Aujourd'hui on est ici dans le cadre de l'organisation d'un après-midi de sensibilisation. Nous sommes une organisation des femmes qui parlent de peu. Nous sommes basés aux Etats-Unis, à Washington plus précisément. Notre organisation a produit une entre-aide entre femmes qui sont basées aux Etats-Unis. Mais également notre but principal c'est d'intervenir pour aider nos pays d'origine. Cette organisation est internationale parce qu'elle comporte des femmes de la Mauritanie, des femmes du Mali, des femmes de la Guinée, des femmes de la Sierra Leone, du Sénégal et d'autres femmes encore. Donc cette organisation, on a en commun la langue poula. Donc on se réunit pour aider nos membres qui sont là-bas, mais surtout en pensant à nos pays d'origine. Nos pays d'origine, on sait qu'il y a des difficultés. Les difficultés, ça peut être des difficultés pour la maman, pour la santé de la maman, pour la santé de la femme, pour la santé des enfants et même pour les garçons. On n'est pas seulement une organisation qui s'occupe que des vies, on s'occupe de l'ensemble des problèmes qui sont dans nos pays d'origine. Donc on a commencé ce projet, c'est pour montrer l'importance des femmes dans notre organisation. Donc ce projet, mais on aura d'autres projets, ça peut être dans le cadre de l'enseignement de la ville, ça peut être dans le cadre de l'éducation, d'autres secteurs d'éducation. Mais ce projet, plus précisément, c'est la lutte contre les mariages prévosses. Les mariages prévosses comme les animatrices, comme les juristes et comme les chargés de la santé vous ont décrit, c'est un problème de santé publique. Parce que quand tu nourris, quand tu maries un enfant avant 18 ans, il y a des répercussions. Les répercussions, ça peut être la pustule, ça peut être des maladies sexuellement transmisibles comme le sida. Et ça peut faire enfreint aux études de cette fille. Quand une femme est éduquée, on dit en général à l'Afrique qui éduque toute la famille. Une femme qui est éduquée, éduquera ses enfants. Une femme qui est éduquée, va s'occuper un peu mieux de son mari. Une femme qui est éduquée, va s'occuper beaucoup mieux de son pays qu'une femme qui n'est pas éduquée. Donc on prie à les parents, les professeurs, les religieux, de laisser les filles continuer leurs études. Ne les mariez pas précocement. Quand vous les mariez précocement, il n'y a que des problèmes. Donc laissez-les continuer leurs études. Quand elles continuent leurs études, elles vont être une force beaucoup plus active pour participer au développement de leur pays. Donc voilà, en fait, un résumé, notre projet. Et on est qu'au début de ce projet, c'est un débit qui a été très bien organisé. On s'en résume, et ça nous fait aussi la part à d'autres projets qui vont venir, inchaîner, pour appuyer ces centres-là, pour appuyer AMSME, et pour appuyer les autres organisations non-bouvernementales de l'État de la Mauritanie. Je vous remercie.